Jamal est très inquiet pour son troupeau. Près de la cabane où ce chévrier chypriote turc fabrique le traditionnel haloumi, des pelleteuses grignotent la montagne de Kirinia. Sur l'un des versants où pèsent ces chèvres, la végétation a complètement disparu pour alimenter en béton les chantiers en plein boum de ce côté de l'île. Je dois partir d'ici car je suis toujours en danger, à chaque explosion. Quand je ne suis pas au courant qu'une explosion va avoir lieu, les pierres pleuvent sur mes animaux et parfois sur moi. J'ai déjà été blessé. Non reconnue par la communauté internationale, la République turque de Chypre du Nord est soumise à des restrictions d'exportation. La construction et donc les carrières sont devenues des piliers de l'économie. Le long de la chaîne montagneuse de Kirinia, une douzaine de carrières d'agrégats sont opérationnelles. Entre 12 000 et 15 000 tonnes de roches sont extraites chaque jour. Aujourd'hui, l'île vit grâce au tourisme, donc nous avons besoin d'hôtels, de gîtes, de routes et d'aéroports. Nous n'avons pas d'autre choix que d'exploiter les carrières. Et cela se voit sur le paysage. Selon l'ONU, l'extraction de roches et de sable constitue l'un des défis majeurs du 21e siècle en matière de développement durable. Les habitants et défenseurs de l'environnement s'inquiètent des effets des carrières sur la biodiversité. Hassan met en garde contre la surexploitation sur son île. Un jour, il n'y aura plus de roches à extraire ni de montagnes à creuser. Que ferons-nous alors ? Nous n'aurons même plus le temps de poser la question car tout aura disparu. Des milliers de constructions continuent pourtant de surgir pour n'être souvent invitées que l'été. Le paradis vanté aux touristes étrangers par les promoteurs ressemble à l'enfer pour Jamal et son troupeau.